La paroisse Saint-Paul-le-Grand-Yoff a célébré ce dimanche ses 50 ans d'existence. Cette fête de la cinquantenaire a eu lieu au collège Notre-Dame du Liban avec la participation de l'ensemble de la communauté chrétienne de Grand-Yoff. Lorsque nous émarions ça il y a 5 ans, nous avions mis en place un certain nombre d'organisations, de dispositifs pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Beaucoup qui sont aujourd'hui là, il y a 50 ans, certainement n'étaient pas nés. Ils ne connaissent pas l'histoire et l'évolution de cette paroisse. Et aujourd'hui nous avons pu démontrer que c'est dans la communion, dans la cohésion, dans l'engagement, dans l'organisation, dans le don de chacun que l'on peut arriver à pouvoir soulever des montagnes. Pour rappel, la paroisse a été construite en 1973. La célébration du 50e anniversaire s'est faite durant 72 heures, dans la joie et le bonheur. C'est une joie qui est dans le cœur de tous les paroissiens. Et la plus grande joie que moi j'ai, c'est d'avoir pu retrouver les différentes familles, des pionniers de la création de cette paroisse. Tout à l'heure, dans mon mot, je l'ai rappelé, et l'autre joie, c'était d'avoir, de retrouver la famille qui avait offert le terrain sur la paroisse de la paroisse Saint-Paul. C'est une grande joie. Lors de cette fête, les responsables ont initié une collecte pour l'achèvement des travaux du sanctuaire de la paroisse. Plus d'un million de francs CFA ont été collectés et remis à Mgr Benjamin Ghaï, qui a présidé la cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada